Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada All right! On est dans le Yellowstone National Park. Il arrive 11 heures. On s'est levé à 6 heures du matin pour être ici pour avoir un camping. On a eu le dernier, avant-dernier camping qui restait parce que c'est premier arrivé, premier servi. Donc, on est vraiment chanceux. On a au moins une nuit dans le Yellowstone National Park avec le bon Vieux-Ouest. Là, on est en haute altitude. Il y a de la misère, mais c'est pas grave, on va se rendre. Il y a Alice qui me regarde, mais qui est en train de manger. Il y a Alice qui me regarde, mais qui est en train de manger. Alors, on est à 9000 pieds d'altitude dans le Yellowstone National Park. Et là, oui, c'est un petit peu bizarre par contre, mais quand même bien. Il y a Blackstone National Park. J'en »", elle est en train de brighter. Alors, on est à Yellowstone, on revient notre journée à Canyon Village, je pense, et là, on a deux beaux fitments, il y a Elk. Alors, on se demande c'est quoi un Elk en français, un Elk, tu sais quel ça, l'après moi, je sais pas c'est quoi en français. Alors, on est dans les Mammoth Hot Screams, là, on se demande qui c'est quoi en fait, là. On est dans le parc national de Yellowstone. Alors, on peut faire, tu pensais jamais que ton lois allait se prendre dans Yellowstone National Park, hein? Le voilà! Je pense que depuis l'Ontario, on s'est pas fait de feu. Bon, c'est pas vrai, à Regina on s'est fait un feu, le dernier c'est à Regina. Pis après ça, dans les Prairies et dans les Rushless and Edmund, c'était Firebend, donc interdiction de faire de feu puisque la Colombie-Britannique qui est en train de brûler. C'est une façon de parler, là. Et donc, on est assez surpris que dans le parc national de Yellowstone, on peut faire des feux. Donc, on s'achetait du bois et on fait un petit peu de sport sur le feu. C'était à coucher, on va profiter de notre seule soirée dans le parc national de Yellowstone. On est content d'avoir eu un captain. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada